Je viens de me faire une intro pour moi toute seule, j'avais pas appuyé sur enregistrer, j'en ai marre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage. L'intro va être plutôt courte, comme vous pouvez le voir j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, donc on va juste faire les yeux ensemble. Pour ce maquillage je vais utiliser la palette de chez Morphe en collaboration avec James Charles, que j'ai réussi à nettoyer. Je sais pas si vous avez vu ma dernière ou mon avant-dernière vidéo, mais la palette elle était vraiment super crade. Enfin il y avait des fards en fait de partout, et là elle est toute propre. Je suis trop fière de moi parce que j'étais sûre que j'arriverais pas à la nettoyer. Donc je vais venir utiliser cette palette parce que déjà j'ai envie, mais également parce qu'elle est plutôt complète et je la trouve cool. Donc le maquillage ça va être un maquillage asymétrique. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi ça fait plusieurs fois que je le vois passer sur Instagram et Pinterest. Mais en fait ça va être un maquillage où je vais utiliser les mêmes couleurs des deux côtés et la même forme des deux côtés, enfin sur mes deux yeux. Mais en fait je vais placer les couleurs différemment d'un oeil à l'autre. Je sais pas vraiment comment mieux vous expliquer, mais de toute façon vous allez voir tout de suite. Donc je vais vous rapprocher et on va tout de suite commencer. Je vais d'abord commencer par mettre ma base Péluise en teinte numéro 2 sur l'entièreté de mes vaupières. Comme première teinte pour mon oeil gauche, je vais venir placer ce orange dans le creux de paupière. Je vais faire un oeil et après l'autre. En deuxième teinte, je vais venir utiliser ce orange qui est un orange plus clair. Et je vais l'appliquer en fait là. Je sais pas si vous voyez, mais dans mon creux de paupière, mes côtés coins internes. Et ensuite je vais venir appliquer cette teinte là pour intensifier mon coin externe. Après ça je reviens avec ma base Péluise et je vais venir tracer un demi-cote crise ou semi-cote crise, je sais pas comment on dit. Et comme dernière teinte, je vais venir prendre ce doré et je vais l'appliquer là où je viens de faire mon semi-cote crise. Je vais venir humidifier mon pinceau avec le spray fixateur Bare With Me de chez NYX. La teinte était vraiment pas pratique à dégrader. Donc je suis venue repasser par-dessus avec cette teinte là. Maintenant il faut que je vois comment je crée le deuxième oeil. Je vais utiliser les violets, mais en fait il faut pas que j'en l'utilise trop parce qu'il faut que je puisse les placer. Je vais faire le deuxième oeil et après je ferai mon ras de cil. Je vais venir prendre cette teinte là et je vais venir la placer dans mon creux de paupière du côté droit du coup. En deuxième teinte, je vais venir prendre ce rose là qui est un rose très très flashy. Pour le creux de paupière, enfin l'intensité, je sais pas si je place la même couleur ou si je place le violet foncé qui est là. Je pense que je vais placer le violet. J'ai mis le doigt dans un phare là, oui absolument. Donc je vais venir prendre ce violet là. Maintenant je vais venir faire un cut crease, enfin un semi cut crease comme de l'autre côté. Et je pense que je vais utiliser les deux mêmes teintes pour avoir quand même un gros rappel des deux côtés. Et donc là je vais faire comme de l'autre côté. Et je vais un peu m'embêter et essayer d'appliquer cette teinte là en l'humidifiant avec le spray. Et après je mettrai cette teinte là. J'ai mis le doigt encore ! J'en ai marre de mettre les doigts dans les phares. Je vais passer au ras de cil. Donc je vais commencer par cet oeil là. Je vais commencer par mettre le rose fluo, celui-ci en coin interne. En deuxième teinte, je vais venir mettre la teinte la plus foncée des violets. Donc sur la deuxième partie de l'oeil. Et ensuite, je viens prendre cette teinte là. Donc c'était le premier violet que j'ai utilisé de l'autre côté. Et je vais venir en fait dégrader les autres teintes avec. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Donc je viens d'abord prendre celui-là. Que je vais placer en coin interne. Ensuite, je viens prendre celle-là. Que je viens mettre dans la continuité de ce que je viens de faire. Et ensuite, je prends celui-là. Que je vais utiliser donc pour dégrader les autres. Pour terminer les yeux, je vais venir prendre cette teinte là. Et je vais l'appliquer dans mon coin interne des deux côtés. Maintenant, je vais venir mettre mascara, faux cils. Et je reviens avec vous. Donc maintenant que j'ai mis mes faux cils, je vais pouvoir passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'hésite entre deux rouges à lèvres liquides. Qui viennent tous les deux de chez Lime Crime. Il y a le Cherub et le L. Il y en a un qui est plus neutre que l'autre. Donc lui, il est hyper neutre. Alors que l'autre, je vais essayer de vous montrer aussi. Et il est plus rose. Je vais d'abord tracer le contour de mes lèvres avec le crayon qui ressemble le plus à mes lèvres. C'est le 505 de chez Kiko. Donc là, j'essaie le plus neutre. C'est L. Je crois que je vais laisser celui-là, mais je vais rajouter un gloss par-dessus. C'est un gloss de chez Révolution. C'est un Cheer Brilliant. Je ne sais pas comment on dit, je m'en fous. Il s'appelle Cheery Glorified 106. Il est grave joli. Et ensuite, je vais venir mettre l'highlighter, pardon. Et pour ça, je vais prendre la palette Living My Best Light de chez Beauty Bay. Et je vais mettre le bleu Moonlight Muse. Et comme d'hab, je prends un pinceau plus fin et je l'applique sur les zones les plus petites, comme ça. Et je vais mettre le bleu Moonlight Muse. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que le maquillage vous aura plu. Je ne suis pas déçue, mais... Non, en vrai, je suis contente parce que j'aime bien ce que j'ai fait. Mais en fait, je n'ai pas vraiment réussi à me désorganiser. C'est-à-dire que j'ai juste croisé les couleurs et je n'ai pas vraiment mis une couleur là, une là, une là, une là. Donc, je pense que c'est un type de vidéo que je vais réessayer de faire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air ou un commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada